Aujourd'hui, le 28 octobre 2024. Première lecture. Intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membre de la famille de Dieu. Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement. Pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction. Pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit. Pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message. Et la nouvelle, aux limites du monde. Évangile. Il en choisit douze auxquelles il donna le nom d'apôtre. Alléluia. Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi que les apôtres glorifient. Nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. En ces jours-là. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu. Il appela ses disciples et en choisit douze. Auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, auquel il donna le nom de Pierre. André son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélimy. Matthieu, Thomas. Jacques fils d'Alphée. Simon appelait le zélote. Jules fils de Jacques. Et Judas Iscariot, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux. Et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples. Et une grande multitude de gens. Venus de toute la Judée, de Jérusalem. Et du littoral de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre. Et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui. Et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.